La compréhension est-elle biblique ? Si nous devons faire confiance à Dieu en toutes choses, n'est-ce pas mauvais de nous dire « Eh Seigneur, nous ne voulons pas que tu nous bénisses avec un enfant. Alors Seigneur, nous allons utiliser une compréhension. Ma femme et moi ne savons pas quelle position adopter sur la question. Voulez-vous connaître ma position sur le sujet ? Alors voici la Bible. Regardez, ceci est un point très important en herménotype. Vous n'êtes pas familier avec ce qu'est l'herménotype ? C'est l'étude de l'interprétation biblique. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment bien interpréter ce que dit la parole, voici mon opinion. Surtout en tant que pasteur dans l'église. Quand la Bible est dogmatique à un sujet et donne des exemples clairs, des commandements clairs, des principes clairs, je vais être aussi clair que possible. Afin d'être le plus dogmatique possible par la grâce de Dieu. Mais quand les choses semblent obscures, pas clairement exprimées, alors je ne serai pas aussi dogmatique. Je prendrai du recul, je pourrai mettre en exergue certaines opinions et pointer du doigt certains principes à considérer. Et j'insisterai à chaque fois que la parole de Dieu donne des commandements clairs. Mais quand c'est vague, je ne vais pas être dogmatique avec excès. De ce fait, les amis, y a-t-il un verset dans toute la Bible qui parle clairement de la contraception ? Il n'y en a pas. Maintenant, certaines personnes discuteraient pour dire qu'il y en a. Et laissez-moi vous montrer le verset sur lequel il se base. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas allée, se soulait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait d'éputé à l'éternel, il est aussi mouré. Alors les gens regardent à ce verset et disent, vous voyez, c'est une forme de contraception et Dieu l'a fait mourir. Regardez. Dieu ne dit pas que le péché de Onan, c'était la contraception. Il dit, laissez-moi vous dire. Il y avait une loi en Israël. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser d'office, la femme du défunt ne se mariera point en dehors à un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier nez qu'elle enfontera succédera aux frères morts et fortera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Les amis, aussi vrai que la contraception est notre sujet, la Bible à aucun moment ne l'interdit, mais aussi, elle ne l'encourage à aucun endroit. Mais ce texte que nous venons de lire ne dit pas que Dieu a tué Onan parce qu'il a pratiqué la contraception. Le problème est que Onan savait que le premier nez ne serait pas son fils, mais serait celui de son frère. Voilà pourquoi il agit de la sorte. Et Dieu l'a tué parce qu'il a refusé de faire ce qui était une loi en Israël par méchanceté, alors que c'est ce qu'un frère aurait dû faire pour son frère. Maintenant, je vais dire ce que dit la Bible. La Bible déclare, « Tu me tueras point. » Écoutez-moi, si un membre de notre église utilise une forme de contraception qui est en substance abortive, et que je le découvre sans qu'il ne s'en repente immédiatement, alors ils seront prostement disciplinés hors de l'église. C'est pourquoi, si vous utilisez une forme de contraception, qu'il s'agisse de la pilule ou autre chose, je vous suggère de faire des recherches. Si vous choisissez d'utiliser la contraception, alors vous avez le devoir de vivre justement devant Dieu. Si vous utilisez toute forme de contraception qui est abortive en nature, que j'entends par là, c'est que « il y est un ovule fécondé qui est mis à mort », vous êtes en train de commettre un meurtre. Soyez-en sûr. Cela est interdit, et je peux être dogmatique à ce sujet parce que vous n'avez pas utilisé des techniques de contraception abortive. Cela est totalement interdit dans les Écritures. Que puis-je vous dire d'autre de manière dogmatique ? Je peux vous dire ceci. Des fils sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse, heureux l'homme qui en a rempli sans faire croix, ils ne feront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Avoir beaucoup d'enfants est une bénédiction, et je peux vous le dire en m'appuyant sur la parole de Dieu. Que d'autre puis-je vous dire ? C'est Dieu qui ouvre les entrailles pour rendre fécuant, mais c'est Dieu aussi qui ferme les entrailles, et la Bible en parle. Vous pensez peut-être que vous pouvez contrôler cette chose, à savoir que là je vais utiliser la contraception, et ensuite non, parce que je veux avoir un enfant afin de construire ma famille. Laissez-moi vous dire, c'est Dieu qui ouvre les entrailles, et vous n'avez aucune garantie qu'au moment où vous voudrez avoir un enfant, vous l'aurez. Parce que ce n'est pas en votre pouvoir. Et d'autre part, il n'y a aucune garantie que le fait d'utiliser la contraception ne soit pas la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Il n'y a pas de garantie à ce sujet-là. Car la contraception, certaines contraceptions peuvent détruire les femmes. Ce sont des sujets sur lesquels vous avez besoin de faire des recherches. Afin d'approfondir. Dieu dit, soyez fécond, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. Et ça, je peux le dire de manière dogmatique. L'ordre de Dieu en soyez fécond et multipliez, est-ce une interdiction de la contraception ? Pas nécessairement. Au même titre que ce n'est pas une interdiction d'être célibataire, n'est-ce pas ? Sinon, vous pouvez regarder à l'ordre soyez fécond et multipliez pour dire mais il faut être marié car on ne peut pas le faire. Si on n'est pas marié, on va être pour la volonté du Dieu. Et nous savons que le célibat est encouragé dans les Écritures. Ce n'est par conséquent pas non plus une interdiction dogmatique. Voici un texte que nous devons considérer. Intimauté, chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et est pire qu'un infidèle. Est-ce sage de déterminer à quel moment vous allez avoir des enfants, combien vous voulez en avoir, de manière à pouvoir prendre soin d'eux ? Manifestement, oui. Prendre soin de sa famille est une chose très importante. Voilà un autre point à considérer. Le point le plus important, et c'est par là que je vais terminer. Romains, chapitre 14, verset 23. Tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché. Laissez-moi vous dire ceci. Chacun d'entre vous a la responsabilité de vivre devant Dieu par la foi. C'est-à-dire que vous vivez une vie pour laquelle vous êtes sûr que c'est ainsi que Dieu veut que vous viviez. Pas comme votre ami veut que vous viviez. Non pas comme l'ami de votre femme pense que vous devriez vivre. Ni comme papa et maman pensent que vous devez vivre. Car le point capital est que vous avez la responsabilité de marcher devant Dieu par la foi. Et cela signifie croire avoir l'assurance que le chemin sur lequel vous êtes en train de marcher est celui qui le plaît le plus à Dieu. Si vous êtes convaincu que la contraception ne plaît pas à Dieu mais que vous lui utilisez une quelconque forme de contraception alors vous êtes en train de pécher contre Dieu parce que vous faites quelque chose pour lequel vous n'avez aucune conviction. Vous ne devriez pas marcher sur ce chemin-là. Car tout ce qui n'est pas le fruit de la foi est un péché. Et vous avez besoin de marcher devant Dieu avec une conscience pure et cela dans toutes les décisions que vous prenez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501